Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Charlotte. Oui. Yon, 11 ans, est heureux de retrouver Charlotte Granereau, sa psychologue de référence au CHU de Bordeaux. Pour lutter contre le syndrome de Gilles de la Tourette, Yon prend un léger neuroleptique et pratique des thérapies comportementales avec de bons résultats. Allez-y, installez-vous. Mais depuis quelques semaines, l'éthique le submerge à nouveau. On a relancé une deuxième thérapie parce qu'il y avait une recrudescence des tiques chez Yon. Tu as quoi comme tique en ce moment ? Le plus, c'est français, les sourcils, comme ça, et balancer les bras. OK. Ce qui est compliqué avec cette pathologie, c'est que ça fluctue. Il y a des périodes où il va y avoir peu de tiques, voire pas du tout. Et puis, il y a des périodes comme Yon décrivait. Finalement, en ce moment, c'est une période un peu plus stressante pour lui parce que son frère va avoir un bébé, parce qu'il va y avoir son anniversaire. Donc, on est dans un peu de l'excitation, finalement, de l'euphorie. Et ça peut majorer les tiques. On avait travaillé ensemble, effectivement, la dernière fois, sur les sensations prémonitoires. Où ça en est par rapport à ces sensations prémonitoires ? Est-ce que t'as pu travailler dessus ? Est-ce que tu ressens davantage ? Pas trop. Tu ressens quand même davantage. L'une des caractéristiques d'un tique est qu'il est précédé d'une sensation annonciatrice du mouvement involontaire. La psychologue aimerait que Yon puisse perfectionner ce ressenti. J'ai envie de bouger, j'ai envie de faire plein de choses, mais à l'endroit où je... À l'endroit où t'as tes tiques, tu sens comme une démangeaison. Et là, t'as envie de faire le tique, ça te soulage. C'est ça ? D'accord. Quand cette sensation de gêne arrive, Yon doit faire un mouvement inverse pour contrer chaque tique. Le nez, c'est les lèvres. Quand je france les sourcils, c'est lever les yeux au ciel. Et... Et voilà. Il y a essentiellement des tiques moteurs qu'on arrive effectivement à contrecarrer, comme tu dis, par des mouvements inverses. Yon balance aussi de façon impulsive ses bras vers l'avant. La psychologue lui propose une stratégie pour contrer ce tique. Quand on est assis, c'est simple. Tu peux mettre tes mains, voilà. Regarde, sous tes jambes, sous tes fesses, d'accord ? Tu peux aussi mettre tes mains dans les poches, voilà. Et puis, effectivement, quand t'es debout, à ce moment-là, si tu fais ce mouvement-là, tu tends les bras vers le bas. D'accord ? Ok ? Ces thérapies demandent beaucoup de volonté. Mais Yon est un garçon courageux qui est prêt à tous les efforts. Même si ça m'embête, il vaut mieux le faire parce que pour m'en sortir d'ici. Est-ce que t'es fière de toi ? Bah oui. Oui. Parce que plus je travaille, plus je suis forte. Bien sûr. Mais plus tu t'entraînes et plus t'es fort à combattre le tique. Au cœur de ces landes natales, Yon aime se balader et décompresser. C'est là qu'il nous raconte comment il vit avec le syndrome de Gilles de la Tourette. En notre présence, Yon fait peu de tiques car il est en confiance et le fait d'être concentré sur notre échange lui permet de les maîtriser. Quand je suis tranquille, posé, j'arrive à le retenir et je le retiens. Quand je suis stressée ou énervée, fatiguée, excitée, là je fais beaucoup de gestes, je fais beaucoup de tiques. Je fais ça, je fais... et je fais ça. Quand Yon est en crise, ses tiques sont très envahissants et provoquent des remarques, voire des moqueries qui le font souffrir. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens qui n'ont pas cette maladie, qui comprennent qu'on ne fait pas exprès, que c'est neurologique et que ce n'est pas de notre faute. On fait la thérapie vraiment ? Oui, chérie. Quand t'es prêt, tu me dis stop. Aujourd'hui, l'exercice consiste à sentir arriver les tiques et les contenir pendant 15 minutes, ce qui nécessite une grande concentration. Tu luttes, là ? Oui. Tu ressens les sensations, les alertes, là ? Oui. Tu ressens une alerte ? Tu luttes contre ? Oui. Là, j'ai une alerte. T'as une alerte ? Oui. T'arrives à contrôler ? Oui, ça va. On est à 4 minutes, sans aucun tique. C'est très bien. Je lutte contre le tique pour ne pas le faire. Alors, tu luttes. Tu luttes. Si ça devient trop difficile. Oui. Ah, t'en as fait un. C'est bon. Continue, continue. Je le noterai. Contrarié par ce tique qui lui a échappé, Yon est un peu déçu, mais il poursuit son effort avec succès. Voilà, tu abattes, tu te records. 11 minutes, sans tique du tout. D'accord ? Une petite victoire dans un quotidien qui, malgré tous ses efforts, vire parfois au cauchemar quand une crise aiguë survient. Il y a eu des moments où ça partait dans tous les sens, où il y avait beaucoup de crises de larmes, parce qu'il était dépassé par ça. Donc, ça, Charlotte nous a appris à gérer. On fait des séances de relaxation qui l'aident beaucoup. Quand il se sent très agité, il fait lui-même des gestes de respiration pour se calmer. C'est encore à moi. L'engagement de la maman de Yon est sans faille, et c'est en famille qu'ils se battent. C'est vrai, je t'ai donné mon poste. Il faut que les gens comprennent que c'est vraiment un travail de tous les jours et que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de patience. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer à travailler. T'as du vert. Là. Tiens, change de couleur. Allez, quatre cartes. Tu comptes quand même quatre cartes. Une, deux.